7h51, Philippe Corbet, vous recevez dans ce studio le ministre de la Relance. Bonjour Patrick Deveggen. Bonjour. Ça ne doit pas être facile d'être ministre de la Relance dans un gouvernement qui mène désormais la rigueur. Pas du tout, il n'y a aucune incompatibilité. D'abord, vous savez... La Relance, on dépense, la rigueur, on dépense moins. Je vais essayer de vous expliquer. Dans la dépense, il y a deux types de dépenses. Il y a la dépense de fonctionnement, c'est-à-dire le train de vie. Et là, il faut être très rigoureux parce que parfois, et même assez souvent, on dépense mal ou inconsidérément. Et puis, il y a la dépense d'investissement, celle qui crée de la croissance, celle qui crée de l'emploi. Et là, il faut être vigoureux. Donc, rigueur pour la dépense de fonctionnement, vigueur pour la dépense d'investissement. Et bien, justement, la croissance, la prévision, c'est 1,5%. Ce n'est pas avec ça qu'on va créer beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger un peu certains dispositifs de relance ? Je pense notamment à la prime à la caisse automobile. D'abord, je vais vous dire, les résultats que nous avons en matière économique sont les meilleurs d'Europe. En 2009, la France a eu la plus petite récession d'Europe avec moins 2,5%. C'est le succès du plan de relance. Et nous sommes le seul pays à avoir centré notre plan de relance sur l'année 2009. Alors, si vous avez 1,5%, et c'est une prévision, sur l'année 2010, ça fera 4 de différence. Moins 2,5% plus 1,5%, ça fait 4 points de différence. C'est un bel effort. Vous avez fait du bon boulot au ministère de la Relance, alors c'est ça ? Écoutez, je crois qu'on a fait... C'est un travail qui est salué par le FMI, par l'OCDE, par l'Union Européenne. Et il est meilleur que celui des autres. Ce n'est pas facile non plus, j'imagine, d'être ministre dans un gouvernement en sursis. Le président a annoncé un remaniement dans 4 mois. Ça démobilise un peu tout le monde dans ce moment. Ce n'est pas du tout. D'abord, c'est un honneur d'être ministre, de servir son pays. On n'est pas ministre toute sa vie, et le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Mais certains se plaignent et disent qu'il y a une ambiance pourrie. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. J'ajouterais que pour la plupart, ceux qui sont parlementaires, s'ils ne sont plus ministres, ils deviennent parlementaires. Il y a d'autres misères. Franchement, d'un point de vue de management, de gestion des ressources humaines, est-ce que le meilleur moyen de mobiliser ces troupes, c'est d'annoncer qu'il y aura une charrette dans 4 mois ? Ce n'est pas une charrette. C'est un nouvel élan, une nouvelle manière. Mais oui, non, ce n'est pas une charrette. C'est une autre manière d'aborder le débat politique. C'est d'autres projets qui sont engagés. C'est un rythme de vie du quinquennat et de l'action du président de la République. Il n'y a pas de menace. Pour ajouter à cette ambiance, il y a cet espèce de plan social, de réorganisation, de grands ménages dans les cabinets. 20 collaborateurs au maximum par ministre, 4 par secrétaire d'Etat. Ça va faire beaucoup de monde sur le carreau dans une semaine. Non, il ne faut pas. Il faut faire les choses humainement et gentiment. Mais parfois, les cabinets ministériels sont un peu trop nombreux. Moi, j'ai droit à 20, j'en ai 12 et je fonctionne très bien. Donc, on pourrait récupérer 8 collaborateurs pour un autre cabinet ? Non, il n'y a pas de compensation. Bon, ça ne doit pas être facile non plus d'être ministre quand l'affaire Wörth fait des ravages dans l'opinion comme ça. C'est vrai parce que ça fausse un peu le fond des choses. Et c'est vrai qu'on se polarise sur des choses qui sont finalement accessoires. Un ministre suspecté de conflit d'intérêt, ce n'est pas accessoire. Écoutez, la justice s'occupe de ça, tout le monde s'occupe de ça. On s'en rappelle. Si on veut vraiment avoir une réflexion sur le conflit d'intérêt, il faut dépasser ce cas-là. D'abord, il va cesser d'être trésorier de l'UMP, donc la question ne se posera plus. Mais surtout, il faut peut-être légiférer de ce point de vue-là. En France, le conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui a souvent été négligé. Il y en a beaucoup des cas de conflit d'intérêt, si on veut regarder les choses de près. Vous, vous avez été patron de l'UMP pendant 18 mois après la présidentielle. Vous aviez comme trésorier Eric Wörth, qui était par ailleurs ministre du Budget. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit qu'il y avait peut-être un petit problème ? J'ai toujours fait attention pour savoir s'il y avait un mélange des genres. Parce qu'évidemment, ça n'aurait pas été acceptable. Et très franchement, je n'en ai jamais vu. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, le 23 mars 2007, avant la présidentielle, vous allez avec Eric Wörth, en Suisse, rencontrer des donateurs de l'UMP. C'est tout à fait légal, des dons légaux. Ce n'est pas exact, d'abord. Allez-y, précisez. Je suis allé en Suisse, comme je suis allé à peu près dans toutes les communautés françaises pendant la campagne électorale. J'ai rencontré des représentants de la communauté française, et pas spécialement des donateurs. Certains ont donné à l'UMP. Bien sûr, mais dans toute la France. Par exemple, en Suisse, un certain nombre d'entre eux sont des exilés fiscaux. Quelques semaines après, Eric Wörth devenait ministre du budget et était chargé de lutter contre l'évasion fiscale, justement. Mais d'abord, à ce moment-là, on ne le savait pas. Ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous appelez des exilés fiscaux qui aient donné de l'argent. Ensuite, les sommes qui ont été données étaient modestes et plafonnées par la loi. 7500 euros. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont donné 7500 euros. Vous savez, c'est assez rare, les gens qui donnent 7500 euros. Très bien. En ce moment, on a rallumé des contre-feux sur la sécurité, sur les gens du voyage. Vous pensez vraiment que les Français sont dupes de ces stratégies de diversion ? L'affaire Wörth, c'est une stratégie de diversion, par exemple, par rapport au problème des retraites. Mais menée par qui ? Par la presse ? Par l'opposition ? Je ne sais pas exactement par qui. Je n'accuse personne. Simplement, je vois qu'on a un problème majeur qui est la question des retraites. C'est un problème qui occupe d'ailleurs toute l'Europe. Finalement, on se polarise sur l'affaire Bettencourt, sur des choses qui sont sans doute intéressantes, mais très accessoires par rapport à ce type de débat. Alors, les faits divers, ils ont toujours pris beaucoup d'importance, mais vous ne devriez pas en dire du mal parce que la presse envie des faits divers. Très bien. Il y a un an, vous avez dû quitter la tête de l'EHPAD, atteint par la limite d'âge de 65 ans. L'Elysée avait retoqué la possibilité de repousser cette limite d'âge. Il y a deux jours, André Santini, 70 ans. Eh bien, lui, pour lui, on a changé la limite d'âge pour qu'il soit nommé à la tête du Grand Paris. C'est deux poids de mesure, vous n'avez pas de chance. Non, d'abord, c'est logique de reculer la limite d'âge quand on recule l'âge de la retraite. Il y a un an, il fallait faire la place au mon fils, Jean Sarkozy. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas bénéficié de cette dérogation, mais en même temps, le principe du recul avance. Et donc, j'en suis très content parce que c'est ça qui compte, c'est le principe, ce n'est pas ma petite personne. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas pour faire la place pour Jean Sarkozy, un terme dans la circonscription d'André Santini à Isidémouineau ? Ce sont des supputations, je ne peux pas vous répondre. Question très simple posée au citoyen Patrick de Véjean. Benzema, Ribéry viennent d'être mis en examen pour sollicitation de prostituées mineures. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rosine Bachelot, Ramayad ? Ils ne sont plus dignes de porter le maillot de l'équipe de France. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je crois à la présomption d'innocence. Et quand quelqu'un est mis en examen, on explique que c'est un acte de procédure pour qu'il puisse se défendre. Et seulement pour qu'il puisse se défendre et que ça ne porte pas atteinte à sa présomption d'innocence. Donc voilà, ça tombe bien. Brice Hortefeux, ministre condamné pour un juratiel et toujours ministre de l'Intérieur. Je vous fais observer qu'il n'est pas condamné puisqu'il a fait appel et que l'appel annule le jugement de condamnation. Il est donc présumé innocent lui aussi. Il bénéficie lui aussi de la présomption d'innocence. Parfait. Merci Patrick de Véjean, qui était l'invité d'RTL ce matin. avocat de formation. Merci beaucoup messieurs. Bonne journée.